bonjour les 37 mouvements essentiels mouvement numéro 35 pivoter et balayer le lotus est un mouvement que vous pouvez voir assez compliqué complexe disons mais on va décortiquer et on va trouver le plaisir de mouvement ici à l'intérieur de cette merveilleuse séquence comme ça alors d'abord pivoter je connais deux méthodes de pivoter comme je viens de faire net dans un mouvement comme ça ou similaire à l'autre à interne le barbois nous tournons pieds et pas comme ça regarde encore donc d'abord ici côté change de poids pivote sur la pointe de pied comme ça ensuite on prend un grand pas ici 300 degrés vis-à-vis la direction dans laquelle on tombe le coup de pied ici 300 change de poids et le coup arrive donc les bras lorsque nous tournons super coordonnées avec le bas du corps et ils changent on arrive ici les bras à droite de votre corps pied dans cette direction le coup va faire un genre de mouvement de croissance pas très large juste comme ça il va arriver dans la position de l'arche point en avant pareil à droite ok donc le coup la jambe est pas droite d'ailleurs comme le bras normalement sont moins long que nos jambes on plie la jambe qui dans le cou est plus fort quand il plie d'ailleurs et le dos il marche un peu comme un chat pour que l'autre pour que l'on peut toucher nos orteils avec le bout de nos doigts comme celle ci comme ça ok lent plus long possible les coups de pied nous avons une tendance à les faire plus rapide mais en réalité le tai chi tout devrait être coordonné avec à la même vitesse donc euh les bras c'est pas si difficile de bouger les bras c'est pas si difficile de bouger en renture mais les jambes tous les coups de pied etc sont pas possibles quand on la pratique comme ça très lent pour sentir le mouvement sentir la jambe sentir tout qui travaille ça c'est pas évident mais c'est pas évident mais il faut le faire le tai chi ok donc pivoter palier normalement en termes d'application martiale on balaie un adversaire bas du corps se partie ici et on coupe le corps de l'inversaire en deux centres de gravité quelque chose va dans un sens lorsque le bas dans l'autre sens donc ça fait c'est une potentialité en réalité nous utilisons cette technique rarement dans une situation de combat mais il faut constate quand même qu'est ce qu'il fait comme ça on a plus d'informations qui améliorent la qualité de notre mouvement de notre tai chi donc voilà comme ça et on arrive bientôt à la suivante qui sera le bander là et tirer le ti sur le tigre donc voilà ça c'est le mouvement je suggère que vous faites des échauffements des éterrements c'est à dire avant de pratiquer ce mouvement comme pour tous les coups de pieds ça vaut la peine de faire le petit étirement comme je l'ai montré derrière dans mon vidéo sur le serpent qui rampe je vais mettre le lien donc en bas vous pouvez regarder ça j'ai une séquence de mouvement d'étirement de jambes et des hanches ok ça peut vous aider de monter votre jambe le plus haut qu'on monte mieux juste en termes de flexibilité ça aide aussi d'améliorer notre équilibre qui après tout est le coeur du tai chi donc voici le voilà c'est tout pour moi aujourd'hui je souhaite une excellente pratique à très bientôt bonjour bonjour